7, 14, 7, 7, 7, voyons. Numéro 7 j'aime bien. Ah ça c'est ça, j'aime bien ça. Mais qu'est-ce que tu fais Pimousse ? Bah c'est les fêtes de Noël. On est le 23 mars hein, c'était il y a 3 mois Noël. Mais là j'imagine Noël, on prolonge et tout ça. Ah ouais ? Moi j'aime bien. Ah ouais. Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. On le sait, il y a eu les fêtes là récemment. J'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes, que vous avez bien mangé. J'ai bien mangé sur Pimousse. Surtout le gros là il est là. Je ne laisse pas taper de bon à Noël. On le verra et c'est le projet. Moi c'est rose beef, pomme de terre sautée avec sauce à bâle, champignons à la crème, de la bûche de Noël, on y va, des ferreros. Et nous on fait de la muscu pour ça, juste pour manger ce type de repas. Ok, on a tous abusé, nous les premiers. Vous aussi j'en suis sûr. Et on va faire une vidéo pour savoir comment on peut faire après tous ces excès. Donc voilà, une fois que les fêtes sont passées, on connaît, on a fait un bordel, on a bu de l'alcool à fond la caisse, champagne, machin. Ça c'est lui, ce n'est pas moi. On a mangé forcément des chocolats, on a mangé un rose beef, machin, des sauces. Ça va en faire la viande, on est content. Moi c'est le seul aliment. Les pommes de terre sautées déjà, dans le livre. Non, c'est pas bon, mais c'est pour te dire que moi c'est tous les aliments. Ah redis, j'y vais, moi j'y vais. Ou je me dis, vas-y, la sarbonne, c'est un sens, c'est pas grave, je parlais. Ah oui, je parlais, un bœuf, ce que vous voulez, je vais le taper. Je parlais là-dessus, mais après tout ce qui est en sauce, voilà, c'est Noël, le coquille Saint-Jacques, les plats en sauce. Non, mais c'est bon, le coquille Saint-Jacques. Non, non, arrête d'abuser. Le problème, c'est que la façon dont c'est cuisiné, c'est vite très calorique. C'est plein de fromage. En tout cas, c'est surtout les aliments qui sont interdits à l'année qu'on se permet de taper le 25 décembre ou le 1er janvier. Donc, il a dit, l'alcool, le chocolat, tous les trucs interdits à l'année, c'est ça qui nous fait le plus mal. Après, on peut très bien s'en sortir si vraiment on se limite aux aliments sains, comme tu disais, le roast beef. J'ai peut-être à manger un Noël, non ? T'es un fou, toi, il est fou, lui. Il a dit, c'est une fois dans l'année, il est fou, toi. Je n'essaie rien. D'ailleurs, ça aussi, c'est vrai que souvent, on laisse traîner, ils mangent de la merde le jour même. Enfin, de la merde, c'est des bons plats, on se régale, mais voilà, en termes d'alimentation, ce n'est pas terrible. Et ça traîne sur plusieurs jours parce qu'il y a des restes. On ne va pas jeter quand même, ce n'est pas bien. On les tape le lendemain. Donc, en gros, on a envie de tout filmer, comme ça, on est sûr qu'il n'y ait rien pour demain. On repart sur de bonnes bases. Le problème, c'est que vu qu'on cuisine pour beaucoup, il en reste toujours. Et on en a au moins pour 5 jours en général. Donc là, ce qu'on vous conseille, les gars, c'est de vraiment vous faire plaisir. C'est une fois dans l'année, les gars. Même votre anniversaire, c'est la même chose. C'est une fois dans l'année. Si vous faites les choses bien toute l'année, logiquement, vous pouvez faire plaisir 3 fois. Ça ne va pas vous tuer. Il n'y aura aucun impact. Mais par contre, une fois que Noël est passé, c'est fini. Une fois que Noël, Nouvel An est passé, le lendemain, c'est fini, les gars. Bien sûr. Il reste, s'il y a des restes, essayez de prendre les choses qui sont bonnes pour vous. Mais le chocolat, tout ça, c'est fini. Sinon, même à Pâques, Pâques qui arrivent, on se fait plaisir. Voilà, moindre excuse, allez, bon apprend. Il n'y a pas que la galette des rois, on va mettre toutes les fêtes. Voilà, donc les gars, soyez raisonnable. Mais il y a 3 fêtes importantes qui vous permettront de couper un peu avec ce sport. C'est votre anniversaire, Noël et Nouvel An. Soyez pas drastiques, c'est peu déjà. Mais en tout cas, si vous faites bien à l'année, ça ne va pas vous détruire. C'est un bordel 2 jours sur 365 jours. C'est rien. C'est quoi, c'est que dalle. En plus, si vous avez été malin, vous savez qu'il y avait le repas du soir, le midi, vous avez moins mangé. Ça, c'est le départ, c'est ce que j'allais dire. Vous savez qu'il y a Noël qui approche, vous pouvez par exemple supprimer votre cheat meal la semaine d'avant pour déjà prévoir d'avance le carnage que vous allez faire. Bon alors, ça parle de carnage. Ah ouais, non, moi ça parle de cheat meal, ça parle de carnage. Midi, midi, c'est commencé déjà. Moi, j'attends pas le soir. Moi, je vais faire une vidéo, je vais te filmer. Moi, j'attends pas le soir. Après, pareil, en termes d'organisation, vous pouvez couper par exemple votre repas du midi. Tu déjeunes, tu prends ta source de protéines comme d'habitude et après, tu vas jeûner jusqu'au soir. Histoire de supprimer des calories, il faut gratter. Tu sais que le soir, tu vas t'envoyer 3 000. Si tu as déjà fait tes 2 000 de la journée, ça fait beaucoup. Bon, là, c'est trop tard pour cette année. La vidéo sera un peu trop tard. La prochaine fois, appelez-nous, dites-nous. Bon, Didi oublie mousse, il y a des fêtes qui arrivent, qu'est-ce qu'on fait ? En tout cas, pour l'année prochaine, vous serez prévenus. Ne culpabilisez pas pour cette année si vous avez fait des excès. Les gars, ça fait plaisir. Derrière, vous allez être plein de calories, plein d'énergie à la salle, vous allez tout détruire. Congestion violente. Et en 2-3 jours, si vous avez fait ça bien toute l'année, votre physique va vite être rattrapée. Elle va vite être rattrapée, bien sûr. Le plus important, de toute façon, ça va être de ne pas continuer dans cette lancée. Ce n'est pas parce que vous avez fait de la merde. Le soir, vous dire, bah, foutu pour foutu, je fais de la merde en marque. Et foutu pour foutu, je continue. Voilà, on rentre dans un agrenage qui n'est pas bon, les gars. Parce qu'on sait que, pour certains, la diète en musculation, plus pour nous, parce que maintenant, on est expérimenté, c'est une frustration. Et une fois qu'on replonge dans nos défauts, dans nos travers, on a tendance à vraiment, on a du mal à ressortir de là. C'est ça. Donc, les gars, c'est tout de suite qu'il faut s'y remettre. Donc, dès demain, vous vous réveillez tôt, vous prenez un bon petit déjeuner, vous allez à la salle, vous faites la meilleure séance de votre vie, les gars. De toute façon, à l'instar du cheat meal, quand vous faites votre cheat du samedi, le samedi soir, tu fais ton cheat, tu ne te dis pas le lendemain, ah, je finis les restes du cheat. Bah non, même si t'as, commence pas, commence pas, quand il reste des petites tables, je ne le fais pas, par exemple. Des petites tables au matin, j'ai une race ou pas au matin ? C'est dimanche, c'est bon, il n'y a pas de training. C'est grave, c'est l'humilier en plus. Ils ont séché, ils ont dégué, ils ont dégué, ils ont dit la mort, je le tape. D'après, il n'y en a plus, il ne faut pas le faire, ça. Je ne sais qu'il laisse rien, c'est un menteur, on a bien vu sur la vidéo de cheat, un animal, oui. Mais bref, c'est à l'instant du cheat meal, quand c'est passé, c'est fini, il faut attendre une semaine. Donc là, on vous a parlé d'avant, après, il y a aussi, une fois que tout est passé, qu'est-ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Par exemple, une fois que Noël, Nouvel An sont passés, souvent, les gens prennent des bonnes résolutions, ils vont culpabiliser et ils vont faire quoi ? Ils vont y aller à fond, ils ne mangent plus rien, ils vont leur appeler les MC, ils vont faire du sport H24 et au bout de deux semaines, on ne tient plus les résolutions parce qu'on a trop donné. Donc, allez-y doucement, si vous voulez reprendre le sport, c'est votre nouvelle résolution de l'année, allez-y doucement. Et si vous avez fait trop d'excès et que vous voulez vous remettre sérieusement au sport, allez-y doucement. Et quoi qu'il arrive en musculation, allez-y doucement. Ah, là, les gars, c'est simple, c'est un sport, c'est un marathon, c'est un sprint. Voilà, on dirait toujours dans la vidéo, c'est un marathon, c'est un sprint. Tu ne suis pas habilisé, on est des humains, on a tous des hauts et des bas. Toi, t'es un machin un peu. Non, on a des hauts et des bas. Pourquoi c'est des abonnés à la salle, à chaud et dis-moi ? Non, il dit soin, je l'ai m'entendé un mieux. Ah, ça c'est quand même beau les bâtards. Dix occurrences, c'est une merde. Donc voilà, bonne année 2022, on espère plein de gains, plein de muscles, plein de sous, c'est important. C'est important, plein de sous. Ouais, pour vous comme pour nous. Bien sûr. Bon, pour nous, c'est simple, les gars. Plan alimentaire sur fitnessfusion.fr, si vous voulez reprendre sur une bonne jette. Et bah oui, bonne soirée. J'espère que vous allez faire du muscle, que vous n'allez rien lâcher cette année. Et on se retrouvera peut-être au salon du fitness. 2022, c'est l'année des guerriers, c'est leur année. Ah, normalement, c'est cette année avec tout. Là, on donne tout, vous l'avez vu, le matos et tout, c'est cette année. Salon du fitness, on se met tout nu sur le stand QNT, tout sa poille et on sait tout sortir. Je vais finir par qu'il y a des exclusions. C'était Fitness Fusion de la Hyper. On était en présence de Pimousse et Djidjo Porte. C'est fun. Les résolutions, les exilis fêtes et Noël. Abonnez-vous.